Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Bien entendu, sur la rentrée universitaire, ils étaient 1,7 millions d'étudiants à rejoindre les bancs de l'université hier. Santé, les assurances de l'Agence nationale, les produits pharmaceutiques à l'adresse des patients atteints de diabète. Le lot d'insuline nouveau RapidFlex ne présente aucun danger. On s'achemine vers le déploiement d'un vaste réseau national de bureaux de change pour faciliter les opérations de change au large public. Et puis, le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, est revenu sur son appui au pseudo-plan d'autonomie proposé par l'occupant marocain. Un nouveau revers pour le Marzane. Il y aura également du sport avec les résultats de la deuxième journée de Ligue 1 de football. Et avant de développer tout ce titre, on va commencer par l'annonce du décès de l'ancien président de la République d'Italie, Giorgio Napolitano. Le président de la République a adressé hier un message de condoléances à son homologue italien, Sergio Mattarella. La famille du défunt et au peuple italien a mis un message dans lequel le chef de l'État exprime sa grande affliction. Ils étaient 1,7 millions d'étudiants à rejoindre les bancs de l'université hier. Une inscription exclusivement en ligne, c'est ce qui a marqué d'ailleurs cette rentrée universitaire. Le coup d'envoi officiel de la universitaire a été donné par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Kamel Baddari, depuis l'université du 8 mai 45 à Gelma. Une université est tournée vers les technologies de pointe. Le cap est mis sur l'intelligence artificielle, vous le savez, c'est l'ambition affichée. Les jalons sont jetés. L'occasion pour nous de nous intéresser ce matin à l'école nationale supérieure de l'intelligence artificielle, située au centre du hub scientifique et technologique de Sidi Abdelah. Une école qui a pour objectif de former une élite, à même de répondre aux besoins croissants en termes de numérisation, de collègues, d'exploitation de la donnée dans différents secteurs. La première promotion de l'école sortira en septembre 2026, c'est Mialoun. Fluidifier la transformation digitale dans différents secteurs, un changement dans les méthodes de travail, de prise de décision, aidées par des algorithmes, des statistiques, prélevées directement du terrain. Abdelmalik Bechir, directeur de l'école nationale supérieure en intelligence artificielle. On commence les deux premières années de classe préparatoire, c'est focalisé sur les mathématiques surtout et l'informatique pendant les deux premières années de cycle préparatoire. La troisième année, on commence la spécialité intelligence artificielle et sciences de données. En troisième et quatrième année, on leur fait découvrir les différentes sous-spécialités ou bien options de l'intelligence artificielle, la vision par ordinateur, le traitement du langage naturel, l'internet des objets et la cybersécurité. À la cinquième année, c'est une année dédiée aux projets de fin d'études. On compte leur demander un travail important, digne d'un mémoire d'ingénieur. Des projets de fin d'études pour tester les compétences des étudiants et les appliquer pour répondre à une réelle problématique. Les cours ont commencé en octobre 2021. La sortie de la première promotion de l'école aura lieu en septembre 2026. Parc Madkour, directeur adjoint de la pédagogie au sein de l'école nationale supérieure en intelligence artificielle. Ça peut être utilisé dans différentes disciplines ou dans le domaine de travail. La nouvelle façon de faire le travail, de faire l'engineering dans tous les domaines, c'est de collecter un grand amas de données et de laisser les algorithmes eux-mêmes extraire l'information. Maintenant, pour faire les forages et détecter où il y a de pétrole, où il y a de gaz, maintenant c'est un petit peu plus data science que physique. Des spécialités qui aident à moderniser les méthodes de travail, la rapidité et efficacité de chaque opération effectuée, faciliter la prise de décision à l'aide de la statistique, de la donnée, de nouveaux métiers qui sont au cœur de la transformation numérique de l'Algérie. Et à propos de transformation, signature d'une convention de coopération entre l'université CETIF et le groupe national chinois des matériaux de construction. Aujourd'hui, la convention s'inscrit dans le cadre de l'ouverture de l'université sur l'environnement international. Santé publique avec l'annonce du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural qui décide l'arrêt immédiat de l'importation de bovins. L'importation de bovins vivant en provenance de France comme mesure préventive suite à l'annonce officielle de l'apparition de la maladie hémorragique épisotique. Dans ce pays, c'est ce qu'indiquait hier un communiqué du ministère de l'Agriculture. Santé toujours, les assurances de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques à l'adresse des patients atteints de diabète. Le lot d'insuline Novorapid FlexPen ne présente aucun danger pour les malades du diabète. Je vous propose d'écouter son directeur général, docteur Chérif Dalliha. Il est au micro de Hassan Chommache. Nous tenons d'abord à rassurer nos patients diabétiques et la population qu'il n'y a aucun danger sur l'utilisation des insulines. C'est un local qui a été libéré par la NPP et qui est mis sur le marché. Les premières investigations de l'Agence sur ce produit, c'est que des contenants du laboratoire Novorapid, Novo, ont été utilisés pour aussi mettre des stylos de Sanofi. Donc c'est simplement un cas isolé. Et à propos de l'industrie, le ministre de l'Industrie et de la promotion et de la production pharmaceutique Ali Aoun a insisté hier à Djidjel sur la réception au premier trimestre 2024 du projet de l'entreprise publique économique Koutama Agilifo de production d'huile végétale brute située au port de Djenjen dans la commune de Tahir. Et à propos de Djidjel, toujours l'entreprise sidérurgique Algéro-Qatari, Qatarisil de Blara, un projet important qui entre dans le cadre de la stratégie de l'Algérie de diversifier son économie. L'objectif de l'entreprise est d'augmenter sa production pour atteindre les 4 millions de tonnes par an et ses exportations de fer et de ses dérivés d'ici l'année prochaine. C'est le thème au cancel terrestre ce matin, Rimbo Kadouma. Un des plus grands projets en Afrique en activité depuis quelques années, le complexe sidérurgique de Blara avec un taux de production de 2 millions de tonnes par an. L'entreprise ambition de doubler sa production annuelle d'ici fin 2024. Une deuxième phase est prévue pour atteindre 4 millions de tonnes. L'étude de faisabilité pour la détermination des produits et la technologie utilisée est en cours. Elle est prévue pour l'année prochaine. Le projet a été réalisé pour satisfaire en premier lieu les besoins du marché local en rang béton et fil-machine. Pour cette année, les exportations de l'entreprise Algéro-Qatari ont atteint plus de 500 000 tonnes fin juillet, ce qui a fait gagner au Trésor public plus de 300 millions de dollars. Sa nouvelle vision est de conquérir de nouveaux marchés et offrir des produits conformes aux normes de qualité internationale. Nous avons pu exporter vers 4 continents, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique et aussi l'Asie. Nous travaillons maintenant pour développer davantage nos exportations à travers la certification de nos produits. Nous avons certifié notre produit pour les marchés de la Grande-Bretagne, pour l'Europe de l'Est et maintenant nous travaillons pour le certifier pour d'autres pays qui protègent leur marché à travers des certifications. Ce méga-projet arabo-arabe dans le domaine de l'acier s'inscrit dans le cadre de la diversification des revenus de l'Algérie au hydrocarbure et de la création d'une nouvelle dynamique économique. Les bureaux de change, j'en en parle de plus en plus souvent, Wollit Selman, s'acheminent vers le déploiement d'un vaste réseau national de ces bureaux de change pour faciliter les opérations de change au large public. D'ailleurs, le Conseil monétaire et bancaire vient en effet d'adopter un projet de règlement relative aux conditions d'autorisation de constitution d'agrément d'exercice des bureaux de change. D'activité de ces bureaux en Goulombard a plusieurs options, notamment celles portant sur le droit aux allocations de change au profit des résidents pour voyages touristiques ou professionnels à l'étranger. Frais d'études également. C'est ce qu'a précisé un communiqué de la Banque d'Algérie hier. A retenir également dans l'actualité l'élaboration du projet du statut particulier du journaliste est finalisé. Il sera soumis au secrétaire général du gouvernement, c'est Mohamed Lagab, qui l'annonce dans une déclaration à la presse en match de l'ouverture des comptes de créateurs de contenu au centre international de conférences Abdlaté Farhal à Alger. Encontré, change, le ministre des Affaires étrangères a pris part à New York à la 9e réunion ministérielle du comité de coordination du partenariat arabo-africain. A l'ordre du jour, notamment la préparation du 5e sommet arabo-africain qui se tiendra en novembre prochain en Arabie saoudite. Il s'est également passé en revue l'examen et l'évaluation des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des décisions adoptées lors des sommets précédents. Ahmed Attaf a salué les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des résultats du sommet de Malabou. C'était en 2016. Un nouveau revers pour le Mersenne, le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez est revenu sur son appui au pseudo plan d'autonomie proposé par l'occupant marocain concernant le Sahara occidental. D'ailleurs, c'est un revirement contesté au total violation du droit international. Il s'agit aujourd'hui d'un retour à la position initiale de l'Espagne dans le dossier de la décolonisation du Sahara occidental. Je vous propose d'écouter à ce sujet. Ma'al Aineï Lekhal, ambassadeur et vice-représentant permanent de la RASD à l'Union africaine. Il est contacté par Karima Hasnaoui. Cette fois, l'Espagne, internationalement, ne reconnaît pas la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, ne soutient plus apparemment le plan d'autonomie que Sanchez avait soutenu. Auparavant, dans une position qui a été largement dénoncée par la société civile, mais aussi du parti politique espagnol. L'Espagne a changé une fois de plus sa position. Mais cette position a été poussée peut-être par le nouveau intérêt apporté par le gouvernement américain à la question sahraoui. Au Proche-Orient, deux palestiniens sont tombés en martyr ce matin lors d'un raid de l'armée sioniste à Toulqaram, en Cisjordanie, occupés. 14 palestiniens sont tombés en martyr au cours de ces deux dernières semaines. Retour chez nous pour parler culture. Retour sur l'avant-première de la soirée du 23 septembre à la Cinémathèque d'Alger du court-métrage. Le citoyen Pierre Cholet, réalisé par Issaïd Mahdawi. Le film s'ajoute à la liste des projets cinématographiques du soixantenaire de l'indépendance Sidali Fares. J'ai retrouvé la même attitude chez Zengoudiaf. Le professeur en médecine, Feu Pierre Cholet, a opté pour la nationalité algérienne. Au lendemain de l'indépendance, il a été l'un des pionniers de la médecine algérienne. Pendant la guerre de libération nationale, il a lutté aux côtés du Front de libération nationale FLN. Saïd Mahdawi a réalisé un film intitulé Le citoyen Pierre Cholet. Quand j'ai connu la personne, bien sûr que j'ai été un peu impressionné par son vécu, par toute son histoire. Là, dans ce film, je raconte toute cette vie et cette œuvre qu'il a fait de sa vie. C'est énormément d'actes et la citoyenneté est importante, elle est un peu au centre de l'objectif. Pourquoi vous avez titré votre film Le citoyen Pierre Cholet ? Parce que c'est un citoyen algérien. Que peu de gens savent, il est temps d'abord qu'on reconnaisse ses actes. Sans militantisme pour l'indépendance de l'Algérie, sans militantisme en tant que médecin. Il a réussi avec son équipe à vaincre l'épidémie de la tuberculose en 100 ans. Et les anciens comprennent bien ce que je suis en train de dire. Et ce qui est malheureux, c'est qu'il y a encore des gens qui le considèrent comme un ami de l'Algérie, un ami de la révolution. Non, lui, ce n'est pas un ami de l'Algérie, c'est un Algérien. Le citoyen Pierre Cholet de Saïd Madaoui sera projeté dans toutes les cinémathèques d'Algérie pour le grand bonheur des amoureux des reportages historiques algériens. Et du sport pour terminer la deuxième journée du championnat de Ligue 1 avec la victoire difficile du Chabab de Belouzad hier devant le Najm de Magra. Victoire également dans le derby du Sud de l'US Biscra au détriment du nouveau promu Watsouf. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdal-Rahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci à vous.